Les indices d'Europe occidentale ont achevé la semaine en baisse en se laissant emporter par les craintes d'une déflation en Europe. Des craintes qui viennent s'ajouter à celles liées aux difficultés actuelles des pays émergents. Les replis sur le marché européen sont assez légers vendredi soir et à part le PSI 20 de Lisbonne, aucun indice ne se replie de plus de 1%. On notera sur le marché d'échange le nouveau recul de l'euro à tout juste 1,35$. La volatilité du marché d'échange dans certains pays émergents est donc toujours d'actualité. C'est le cas en Hongrie, pays en transition où la monnaie, le forint, s'affaiblit. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban est intervenu vendredi au cours d'une conférence des banquiers centraux européens à Budapest, mais n'a fait qu'effleurer le sujet. Écoutez-le. Je suis convaincu que les gouvernements doivent rester à l'écart des discussions publiques sur les taux de change et laisser ce sujet sous la juridiction exclusive des banques centrales. La seule chose que nous pouvons et devons faire, c'est de continuer à appliquer une politique budgétaire, appropriée, qui mènera à la stabilité de notre monnaie. Adhérer ou non à la zone euro, c'était le thème centrale de cette réunion des représentants des banquiers centraux européens vendredi à Budapest. Et si pour certains la crise des devises émergentes est en train de ressurgir, d'autres parlent juste de périodes volatiles. Les devises des marchés émergents s'affaiblissent toujours un peu plus, principalement le forint hongrois. Mais personne n'en a parlé à la conférence. Ni le vice-gouverneur hongrois de la banque centrale, ni le gouverneur russe ont abordé le sujet. Le vice-gouverneur de la banque centrale turc, lui, s'est décommandé à la dernière minute. Katanis Dolores, Euronews, Budapest.